Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi, ça va. Alors, comme le j'ai pour coutume à dire, nous recevons un rayon de soleil aujourd'hui. Mais juste avant, je vais m'arrêter un petit peu chez vous. Si vous êtes malade, si vous avez un petit souci, vous êtes, comment on peut dire, vous n'avez pas de travail par rapport à une suspension quelconque, je vous envoie toutes les forces et toutes les vibrations positives pour continuer à tenir et pour vous battre. Alors, notre rayon de soleil aujourd'hui, c'est le docteur Isabelle Lamory qui est juste là. Vous allez bien docteur? Oui, bonjour Raphaël et puis bonjour à toutes vos auditrices et à vos auditeurs et à vos spectatrices et spectateurs. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler de cette journée mondiale du sida, de tout ce que vous avez eu à entreprendre depuis hier et tout ce que vous avez fait aujourd'hui, sortir du bateau, arriver à Pont-à-Pitre, arriver chez nous ici dans le studio. Alors, comment vous vous sentez? Eh bien, après, on est tous un peu fatigués. Et puis, comme vous l'avez vu, je me suis un peu cassée de poignée. Cassée carrément? Oui, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est très important, encore une fois, c'est que pour nous, c'était, parce que je dis nous, je ne suis pas toute seule, je m'occupe de ce qu'on appelle le comité, le Corévi. C'est un comité de coordination régionale de la lutte contre le VIH et le sida pour la Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthes. D'accord. Et en fait, ce comité, c'est un réseau d'acteurs qui sont engagés pour accompagner les personnes qui vivent avec le VIH, mais aussi pour accompagner et donner de l'information sur le dépistage, la prévention auprès de toute la population, en fait. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir être avec tout ce réseau de personnes qui étaient tellement ravies. On a traversé, vous l'avez dit, un petit peu en introduction, deux années qui ont été particulièrement difficiles pour la Guadeloupe, avec, bien sûr, la pandémie Covid, avec la crise sanitaire, la crise des hôpitaux, avec la crise sociale, et on n'est pas sortis de tout ça. Et donc, ces deux dernières années, en 2020, 2021, on n'avait rien pu faire. On n'avait pas pu aller vers la population à cause du confinement, à cause de différents problèmes. Et enfin, alors mon poignet à côté, c'est rien, enfin, on peut ressortir. Et c'est important parce que notre région, elle est particulièrement et toujours particulièrement concernée par le VIH et le sida. C'est sûr. Alors, que faire quand on dit concerné ? Que faire maintenant ? Comment se prémunir malgré toutes les préventions qui ont été diffusées ? Ça a été très médiatisé quand même. Comment se protéger ? Est-ce qu'on peut vivre avec le VIH ? Comment ? Toutes ces questions-là nous portent à demander comment faire pour que ça prenne dans la tête de nos concitoyens. Après, comment faire ? C'est vrai que ça fait 40 ans qu'on entend parler de la pandémie VIH-Sida. On est au 34e anniversaire. Donc, il y a une certaine lassitude qui peut s'installer. On peut le comprendre. Il y a d'autres soucis majeurs. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Donc, il ne faut pas, quand je dis qu'on est dans une situation où l'épidémie est toujours active, ce n'est pas qu'il ne s'est rien fait. On n'est pas, bien sûr, dans la même situation que moi j'ai rencontrée, même quand je suis arrivée en Guadeloupe il y a 30 ans, parce qu'on ne meurt plus ou exceptionnellement du fait d'être infecté par le VIH. Parce qu'ici en Guadeloupe, comme ailleurs, dans les pays qui en ont les moyens, eh bien, on dispose de tous les traitements et de tous les progrès thérapeutiques pour mieux vivre avec le virus, même si en 2022, on ne sait toujours pas guérir l'infection. On ne peut pas débarrasser la personne du virus une fois qu'elle a été contaminée. Mais par contre, par rapport à ces années noires qui ont quand même été longues, à 35 millions de personnes en sont décédées du sida à ce jour, eh bien, par rapport à ces années noires, depuis plus de 20 ans, on a des traitements. Et ces traitements qui, au début, ont permis aux gens de survivre, d'accord, de ne pas mourir du sida. Il fallait prendre à ce moment-là des dizaines de... Enfin, plusieurs comprimés, entre 10 et 20 comprimés. Depuis aujourd'hui, on a un traitement comme on traite un diabète qu'on ne sait pas guérir ou une hypertension. On peut prendre un comprimé avec, en général, une très bonne tolérance. Et mes patients, comme ceux de... À l'hôpital, on suit à peu près... On suit à peu près 1 200 personnes. Et il y a à peu près 2 000 personnes qui savent... Qui sont dépistées VIH et qui sont prises en charge pour la Guadeloupe-Saint-Martin-Saint-Barthes au sens large. Ces personnes, eh bien, elles m'ont vue enceinte. Elles m'ont vue accouchée. Elles m'ont accompagnée, comme j'ai essayé de les accompagner. Et elles sont grand-mères, grand-pères. On a vieilli ensemble. Et aujourd'hui, je les accompagne pour mieux vieillir avec d'autres problèmes de santé. Le VIH n'est pas le problème qui met en danger leur vie. Et ça, grâce à ces progrès thérapeutiques. Quand vous dites qu'il fallait prendre 10 à 20 comprimés, enfin, beaucoup de comprimés à l'époque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de prendre les 10, 20, 30 comprimés ? Parce qu'on a des nouvelles familles de médicaments contre le virus qui agissent à différents niveaux du virus et qui sont beaucoup plus puissantes. Et en plus, on a des formes de comprimés dans lesquelles sont mélangées les trois molécules actives. Donc, on est toujours sur la fameuse tri-thérapie. La fameuse tri-thérapie, au lieu d'avoir trois médicaments différents à prendre séparément, où il fallait parfois les prendre plusieurs fois par jour, on a ces formes combinées qui permettent d'avoir les trois mélangées en un seul. Et en plus, on a des nouvelles molécules qui agissent plus longtemps sur le temps, sur la journée. Voir même, on a des formes de longue durée. Si on l'oublie, on n'a pas besoin d'avoir peur. Si on oublie de les prendre... Non, voilà. Après, on ne met plus son réveil, comme moi, j'ai connu à une époque, où il fallait plusieurs fois par jour prendre son traitement à heure fixe. Là, c'est actuellement, les personnes prennent un comprimé par jour. Et on a même commencé, en Guadeloupe, à pouvoir proposer, comme ailleurs, en même temps qu'ailleurs, un traitement en piqûre, qui peut être intéressant pour certaines personnes qui n'ont pas envie de prendre un comprimé tous les jours. Et elles ont, à ce moment-là, une piqûre à faire dans chaque fesse, tous les deux mois. Et le reste du temps, elles n'ont pas besoin de traitement avec la même efficacité. D'accord. Alors, comment on peut appeler le sida ? Quand on parle de Covid, on dit pandémie, c'est ça ? Et quand on parle du sida, on dit quoi ? De toute façon, c'est la première grande pandémie mondiale qu'on a connue à la fin du XXIe siècle, et qui est encore avec nous, après les pandémies du début du XXe sur la grippe. Donc là, c'est vrai que la pandémie sida, elle est passée en arrière-plan après le Covid. Donc j'ai envie de dire, quand vous me disiez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah déjà, je sais qu'on en... Essayer d'en reparler, il ne faut pas que le sida tombe dans l'ombre, parce que tous les progrès qui ont été réalisés, le fait qu'on peut vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le virus, si on est bien soigné, tous les autres progrès qu'on va peut-être évoquer ensemble tout à l'heure, et bien, qui pourrait nous permettre de se dire, on a les moyens que le sida, ça ne soit plus un problème dans les dix ans qui viennent, qu'on n'ait plus une épidémie, d'accord ? Que ce ne soit plus un problème de santé publique. On a tous les moyens pour arriver à ça. Mais que ce soit à notre niveau Guadeloupe, que ce soit au niveau de la France et au niveau mondial, l'ONU-Sida, l'organisme de lutte contre le sida au plan mondial, alerte déjà, depuis plusieurs années, et encore plus cette année, sur le fait qu'on a pris du retard. Tout le monde espérait qu'on pourrait mettre fin à cette épidémie d'ici au plus tard 2030. On est déjà à la porte de 2023, l'année prochaine. Et en fait, quand on regarde les chiffres, et bien on s'aperçoit qu'à cause de beaucoup de facteurs, et bien tous ces progrès, ils ne sont pas accessibles à toutes et tous, partout de la même façon. C'est ça justement. Pourquoi c'est aussi cher ? Parce que semble-t-il que tout le monde ne peut pas se soigner, tout le monde ne peut pas avoir accès aux soins quand ces personnes seraient contaminées ? Alors, après, les traitements, il y a des traitements beaucoup plus chers encore pour d'autres maladies. Il faut compter, en France, le coût d'un traitement, d'une trithérapie, même en un seul comprimé, c'est entre 400 et 650 euros par mois. Mais de toute façon, même si ça peut paraître cher, ça coûte moins cher que quelqu'un qui va être hospitalisé avec des complications graves, du sida, etc., si on veut juste être... D'accord ? Après, dans les pays, ce traitement chez nous, en France, il est pris en charge à 100%. D'accord ? Il faut pour ça avoir une couverture sociale ou une aide médicale d'État. Mais dans les pays, qu'on dit les pays du Sud, ou les pays qui ont un développement moins important et qui sont plus pauvres, et bien cet accès, il a mis du temps. En 2010, il n'y avait même pas 10% des personnes qui avaient accès parmi les 38 millions de personnes qui vivent dans le monde avec le virus VIH, c'est une estimation, et bien il n'y avait que moins d'une personne sur 10 qui avaient accès à ce traitement. Donc il y a quand même eu des progrès, puisqu'au jour d'aujourd'hui, au niveau mondial, on est à 85% des gens qui sont dépistés et qui savent, ces personnes qui savent qu'elles sont affectées, elles ont accès au traitement. Mais ça veut dire encore qu'il y en a 15%. D'accord ? 15%, c'est plus d'une personne sur 10 qui n'a toujours pas accès à ce traitement. Et si on n'est pas traité, et bien on meurt du SIDA. D'accord ? Parce qu'on n'a pas moyen de stopper le virus, on n'a pas moyen de faire en sorte qu'il n'évolue pas. C'est seulement le traitement. Seulement le traitement, donc celui qui ne prend pas le traitement. Voilà, le traitement, voilà, sans traitement, une personne qui est infectée, elle va développer cette maladie qu'on appelle le SIDA, qui recouvre en fait un certain nombre de complications, en 8 à 10 ans. Donc elle ne va pas tomber malade immédiatement. Si moi, ce soir, je me contamine, et bien je ne vais pas tomber malade demain, ni après-demain, ni le mois d'après. Mais je peux tomber malade à partir de 5, 6 ans, parce que mon organisme n'arrivera plus à lutter. Alors, quelle tranche de cette génération ici en Guadeloupe qui serait le plus touchée par le VIH ? Et bien je crois qu'on est tous concernés en Guadeloupe, parce qu'on est un petit peu différents de la métropole, ou de la France hexagonale, comme on pourrait l'appeler, ou dans d'autres... On se rapproche plus un petit peu de finalement les caractéristiques de l'épidémie au niveau mondial. La majorité des personnes que l'on prend en charge et que l'on suit, et bien se sont contaminées par voie sexuelle et par voie hétérosexuelle, sur des relations hommes-femmes. Parce que souvent on a l'impression que c'est la maladie des homosexuels, c'est la maladie des haïtiens, c'est la maladie des gens qui ont eu du sang. Voilà. Donc on a une vie... Ou des toxicomanes. En Guadeloupe, ça ne correspond pas du tout à ça. D'ailleurs, au plan mondial non plus, la majorité des personnes se sont contaminées sur des relations hommes-femmes. Non protégées. Non protégées ou protégées. Même protégées. On pourra y revenir, mais la protection à 100%. Ce que je voudrais dire, c'est que donc, après l'âge, eh bien, vous savez, sur l'année 2021, on a accueilli dans nos services à peu près 70 personnes qui ont été diagnostiquées courant 2021, infectées par le VIH, qui l'ont appris. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont infectées pendant l'année, mais elles ont découvert qu'elles avaient ce virus courant 2021. Eh bien, parmi ces personnes, c'est pratiquement autant de femmes que d'hommes. Il y a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. Et la majorité se sont transmis, se sont contaminées par voies térosexuelles. Et plus d'une personne sur deux est née en Guadeloupe. Donc, vraiment, et en termes de tranche d'âge, on a des jeunes, mais la plus âgée, découverte du VIH, elle avait 72 ans l'année dernière. Ah, d'accord. Donc, parce que peut-être qu'elle l'avait déjà et puis que ça c'est... Oui, mais elle ne l'avait pas depuis l'âge de 20 ans, sinon elle serait déjà largement morte. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une vie épanouie, sexuelle, et qu'on est tous concernés tant qu'on a une vie sexuelle. D'accord, d'accord. À partir... Voilà. Donc, la question de la protection et de la prévention, il faudrait qu'on revienne dessus. Là, nous allons clore un peu ce premier chapitre. Nous allons nous diriger vers cette deuxième partie de l'émission. Mais juste avant, j'ai moins savoir, vous dites qu'on ne meurt plus, hein, du sida aujourd'hui, les gens sont soignés, les gens... On ne meurt plus là où on a accès au traitement. C'est quand même plus une personne qui meurt par minute dans le monde encore parce qu'ils n'ont pas accès au traitement. C'est au traitement. Mais les personnes qui voudraient avoir des bébés, des enfants, est-ce que c'est possible ? Est-ce que le couple peut s'épanouir comme... Parce que, après, effectivement, c'est un énorme progrès de pouvoir vivre, même si on ne peut pas guérir. Mais malheureusement, effectivement, pendant longtemps, les personnes ne pouvaient pas envisager d'avoir des enfants. Or, depuis des années, ce qui a été démontré... Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir mon t-shirt. Je suis désolée d'avoir fait tomber le micro. Non, 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 c'est pas grave. Mais, c'est en anglais, quand on a un traitement et les gens qu'on suit sont traités avec ce comprimé que j'ai évoqué pour la plupart, ils le prennent très bien, ils le supportent très bien, eh bien, on ne fait pas disparaître le virus, mais on l'empêche de se multiplier. Donc, il ne passe plus dans le sang, il ne passe plus dans le sperme, dans les sécrétions génitales. Donc, une personne séropositive infectée par le virus HIV qui est traitée, eh bien, elle ne peut plus craindre de transmettre le virus à son compagnon, à sa compagne, à son enfant si elle est enceinte. Donc, on peut tout à fait, et ça, c'est démontré scientifiquement, d'accord ? Avec des études, plusieurs dizaines et centaines d'études qui ont concerné des centaines de milliers de personnes, il n'y a plus de transmission du virus à partir d'une personne séropositive qui est traitée. Donc, c'est zéro risque de transmission, que ce soit pour le bébé qu'on veut mettre au moins. Mais ça, c'est une belle, bonne nouvelle. Il faut que ça se sache parce qu'encore une fois, même des professionnels de santé l'ignorent. Et c'est aussi une source de stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH. Et quand on dit vivre aussi longtemps, c'est important de pouvoir vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le virus, mais vivre aussi bien, sans peser sur le poids de ses épaules, le regard des autres, le jugement. Et la peur tout le temps de contaminer. La peur de contaminer, bien évidemment, même si on met des préservatifs. Et en mettant des préservatifs, quand on ne savait pas ça, est-ce que ça va glisser ? Est-ce que je vais avoir un problème ? Est-ce qu'on sait mettre le préservatif ? Mais une personne séropositive, je n'ai pas besoin de mettre de préservatifs avec elle. Voilà, voilà. Parce qu'elle ne va pas transmettre le VIH. C'est très bien, c'est très bien de savoir cela parce que beaucoup de femmes, on les voit sur les réseaux sociaux qui disent, je suis malade, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais on comprend bien que c'est une peur qu'il y a à travers... Ces peurs avec lesquelles on nous a... Voilà, on nous a éduqués dedans. Oui, après, à un moment, quand on n'avait pas les traitements, c'était la réalité. Mais ça fait quand même plus de 10 ans que ce n'est pas cette réalité. D'accord. Donc il y a un décalage et c'est tellement une chance de pouvoir le dire. Oui. Aujourd'hui. Ah non, mais c'est magnifique. Et il faut vraiment qu'on arrive à le dire. Ça ne banalise... Enfin, je crois que de toute façon, tout le monde sait que si on peut éviter de se contaminer, c'est mieux, bien évidemment. Et ce n'est pas parce que il faut continuer à se protéger. Et tout à l'heure, nous allons voir qu'est-ce que vous leur dites, comment vous motivez ces personnes à se protéger. Nous sommes sur ETV, la télé que vous avez choisie. Et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site pour le replay si vous ratez nos moments ici à l'antenne. Alors, c'est 3W. Je dis bien 3W, ce n'est pas le chiffre 3 et W. C'est www.etv.gp. Vous ne partez surtout pas aller boire un petit peu d'eau, faites un petit pipinou, et on revient avec notre docteur qui est juste là, qui est responsable de ce département... De Corévie. De Corévie. Isabelle Lamoury, que vous connaissez tous pour avoir vu vos métiers. J'ai envie de dire que vous connaissez tous. Alors, on se retrouve dans un petit peu. Merci.